La culture et les insolites avec Véronique pour commencer, les insolites de la semaine qui ont retenu votre attention. Et on commence par une bonne nouvelle pour les fans de Chouchou, ceux qui regardent aussi un gars une fille. Voilà à qui je fais allusion, je pense que vous avez compris, c'est évidemment Alexandra Lamy qu'on va pouvoir voir en chair et en os. En vrai, voilà, moi j'ai un petit côté people, j'aime bien voir les vedettes en vrai. Donc pour ça il faut aller, c'est pas compliqué, allugissez par l'idée au Chénet dimanche 29 janvier à 15h parce qu'il y aura le film d'Éric Barbier qui s'appelle, alors j'ai toujours envie de dire Touille et Bouhue, c'est pas du tout ça, c'est Zody et Téhu, pardon, les frères du désert, c'est une histoire de dromadaire pour changer des brebis. Et donc c'est une jolie histoire d'un petit garçon qui est Yassir Drieff, l'acteur, donc qui se représente, Alexandra Lamy, Yassir Drieff, Éric Barbier le réalisateur. Donc c'est une histoire entre un petit garçon et un dromadaire, un dromadaire qui a des grosses qualités de coureur parce qu'il a des jambes très longues, vous êtes au courant ? J'ai déjà vu la bande-annonce, mais pas tout lu. Ah bah ouais, voilà, ça prend rien. Bon bref, c'est un film tout public qui a l'air très très chouette et je vous encourage à y aller. C'est l'occasion de découvrir ce film, de aussi faire la rencontre de l'équipe du film. Voilà, de débattre, de poser des questions, c'est toujours agréable. Toujours agréable. Alors on continue avec une revue qui vous a scotchée, ça s'appelle Les Carnets de Versailles. On va faire un 3 en 1, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cette revue ? Je vais y arriver. Comment se la procure et ce qu'elle contient ? Alors, beaucoup de choses. Donc ça s'appelle Les Carnets de Versailles. Alors là, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose, mais en fait non, ça existe depuis assez longtemps. On est au numéro 21, c'est un magazine semestriel, voilà, qui est édité par le château de Versailles. Et vous avez à la fois l'intérieur des articles de fond, en général en rapport avec l'actualité. Donc là, on a l'exposition Louis XV, enfin il y a plein de choses. Vous avez des photos, des programmations, l'agenda. Et ce qui est génial, c'est que c'est complètement gratuit. Donc en fait, vous pouvez vous inscrire sur le site lescarnetsdeversailles.fr, vous avez un coupon d'abonnement à remplir et vous recevrez gratuitement, tous les semestres, votre magazine. Vous connaissez Nicolas ? Pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ce n'est pas distribué au château de Versailles, il faut vraiment être abonné. Voilà, et on vous l'enverra gratuitement. C'est Lucie Nicolas Villam qui m'a dit tout ça, c'est la rédacteur en chef du journal. Alors à l'intérieur, comme je vous ai dit, c'est très riche. Vous avez par exemple, là, en rapport avec l'exposition Louis XV, qui se termine le 19 février, entre parenthèses, dépêchons-nous pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez par exemple Julia Kristeva, la psychanalyste, à qui on a demandé de psychanaliser, c'est du radier Louis XV, donc sur le divan. Elle s'est aidée d'un portrait du duc de Luyne. Alors, Louis XV n'était ni gai ni vif et plutôt attrabilaire, un peu obsédé par la mort. Et bon, ben voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai découvert, c'est des photos magnifiques qui ont été faites par Jérémy Villet. D'accord. Donc, je passe à mon troisième sujet. Jérémy Villet, oui, on peut découvrir ses photos. On m'a écrit les rôles, voilà, pour être tout à fait honnête avec les téléspectateurs. Je m'en bats. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, Véronique. C'est les insolites de Véronique chaque mardi sur TV 68. Il a été hébergé dans la maison du jardinier près du Grand Trianon pour pouvoir commencer des l'aubes et terminer son travail dans la nuit. Exactement, merci. Alors, du coup, c'est un jeune Yvelino, imaginez-vous, qui a grandi dans une ferme dans les Yvelines. C'est là où il a acquérir ce goût de la nature, de la vie sauvage. Et il y a dix ans maintenant, il s'est destiné à la profession, enfin, à sa passion, photographe animalier. Voilà. En 2019, il a sorti un livre qui s'appelle Première neige. Donc, lui, sa spécialité, c'est plutôt les étendues neigeuses, le Grand Nord, etc. Mais là, les carnets de Versailles lui ont demandé de prendre possession des lieux, donc du parc, une fois le public parti. Et d'ailleurs, il raconte que dès que le public est parti, ça y est, les animaux sortent et il a des photos, sont dans ce carnet. D'accord. Et ils sont aussi sur le site, les carnets de Versailles, il y a un portfolio où vous pouvez voir toutes les photos qu'il a prises, magnifiques. Alors, évidemment, il y a un écosystème incroyable, c'est des cerfs, des renards, des lièvres, tout un tas d'oiseaux. Et ce qui est génial, c'est que c'est un décor quand même particulier entre le château, les statues, et il y a une espèce de corrélation. Il y a notamment une photo d'un oiseau qui est la statue de cheval. On a l'impression que le cheval le regarde, vraiment. Ça rend vivant les statues et ça leur donne un mouvement qu'elles n'ont évidemment pas. Voilà. Et si on veut en savoir plus sur lui, on peut regarder sur le site de France 2, il y a les Paradis Blancs. C'est ces Paradis Blancs qui ont été diffusés récemment par Laurent Delahousse. Tout à fait. Dans son magazine 13h15 le dimanche, il se trouve que vous avez quatre épisodes de 20 minutes, qui est donc un documentaire sur Jérémy Villet, qui a été suivi de la Norvège jusque dans les Yvelines, sa fameuse ferme où il a vécu. Et là, on voit des rencontres assolites, incroyables, avec quelques humains, mais surtout beaucoup d'animaux sauvages, dont notamment un loup. Et franchement, ces photos ne sont pas belles, mais juste sublimes. Faites-vous plaisir et allez voir. Bon, ben merci Véronique pour ces écouvertes. Merci à vous. On reviendra semaine prochaine pour nous en faire partager d'autres. Eh ben, j'espère bien. Merci Grégory. Merci.